Le PLFSS a donc démarré en étude à l'Assemblée lundi. C'est le deuxième budget de la mandature d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il faut tout de suite signaler que ce sont les retraités qui sont les mal-aimés en France. Parce que ce sont eux qui sont sacrifiés. C'est un projet qui montre un retour à l'équilibre des finances sociales. Mais cela c'est dû à l'austérité en général en France. Et également aux retraités qui ont eu leur CSG augmenté de façon importante l'an dernier. Et qui a permis d'apporter 22 milliards d'euros dans les caisses du régime général d'assurance maladie. Et puis ils ont encore une double peine. Puisque cette année ils vont avoir leurs pensions qui seront gelées à 0,3%. Alors que normalement elles auraient dû augmenter de plus de 1,5% du fait de l'inflation. Donc tout cela ça permet effectivement d'avoir peut-être l'équilibre souhaité. Mais n'oublions pas qu'au sein de ce régime général, la branche maladie reste déficitaire. Et celle-là elle est encore déficitaire. De même que le fonds social de vieillesse est déficitaire. Et parce qu'il n'y a pas de réforme structurelle engagée. Sur le reste de ce PLFSS, nous le jugeons assez flou, assez opaque, sans grande ambition. Car ce ne sont que des paroles qui ont été déposées par le président de la République avec Ma Santé 2022. Il n'y a pas de vraie réforme structurelle. Or la Cour des comptes le rappelle année après année, faites des réformes structurelles. Donc nous nous envisageons évidemment dans notre mouvement des Républicains de faire des réformes structurelles au niveau de l'hôpital, au niveau de la ville, au niveau de la coordination entre l'hôpital et la ville. Donc nous avons des solutions que nous expliquerons petit à petit, article après article. Merci. 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 Merci.